Guten Morgen à l'hiden et l'étude sur aujourd'hui L'Elui Nishmat Rivka Batshara Rachel Rachel Batshara Arab Yosef Chaim Ben Ema Simcha Zara Badmantaltov 6.9 Giacob Ben-Lonch Khadjaj Chaim Elio Ben-Shalom Nuski Adal Batzol Ta-Rab Chaim Bar-Ester Lachmi Si vous souhaitez vous aussi de dire une prochaine étude de 2 Mishnah Contact 5 Minutes Eternel Nous étudions Baba Batshara Périgrav Mishnahet Ha-Mokher Mekom Lachaviro L'assaut Lo Kever Vechen Ha-Mekamel Mekhaburo L'assaut Lo Kever Ossé Tukha של Mera 400 al 6 Ho Putech לתukha 8 Kuchim 3 Mekano 3 Mekano 2 Mekan Nkd'an Vkuchim Orkan 4 Mekano Vroman 7 Vroman 6 Rabi Shimon Omer Housé Tukha של Mera 600 al 8 Ho Putech לתukha 3 Zarkuch 4 Mekano 4 Mekano 3 Mekan Nkd'an 1 Mimina Ptach 1 Mekano 3 Mekano 1 Mekano 4 Mekano 3 Mekano 4 Mekano on va parler de la vente des maisons de ceux qui vivent après la vie. Des cercueils, des caveaux à l'époque. D'abord un petit peu de culture, c'était fréquent à l'époque, Gvouratmehara, la notion de Gvouratmehara, un caveau, on enterrait les gens dans des caveaux, comment on faisait ça ? On creuse une cave, une sorte de cave, et de la cave on creuse des fosses, où en fait on a accès que, dans le sens de la largeur des murs, on creuse des fosses d'une certaine profondeur, de quatre amottes, et on met le mord dans un cercueil, et on le fait glisser comme ça dans le sol. C'était comme ça, il y a apparemment un ami qui m'a dit qu'il y a un beau tioul à faire, si ça vous dit, c'est très morbide comme ambiance avec les enfants. Dans Shronat Sanedria à Jérusalem, il y a là-bas plein de meyrot, où là-bas ils enterraient plein de gens depuis des années à Jérusalem, à part être un cimetière. Il y a Sanedria là-bas, apparemment, je ne sais pas où exactement, il faudrait faire fouiner un petit peu. Il y a là-bas des meyrot, mon fils m'a dit aussi, il y a Marat Khalilin aussi, un Nakhal Khalilin, assez connu par l'in de Jérusalem aussi, où on peut aller visiter des meyrot, vraiment si ça vous dit quoi. Donc concrètement, j'ai illustré un petit peu, ça va nous servir ensuite, mais pour le moment on se familiarise un petit peu avec la notion, d'accord ? Il y a, on arrive, ça c'est une fois que c'est creusé, on arrive au-dessus, on va se retrouver avec une petite place qui fait une largeur de 6 amas sur 6 amas, donc 3 sur 3, et là-bas des escaliers, on creuse, des escaliers, on arrive au caveau, et dans le caveau, on se retrouve sur le premier habit, comme on va le voir tout de suite, avec 8 cours, un cours c'est une fosse, une tombe, que l'on creuse dans le sens de la longueur, avec la largeur suffisante pour faire entrer, on met à mort, on met la sépulture dans le cercueil, on fait ensuite le cercueil dans le sens de la longueur, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 3, 2, et on fait tout ça dans les mots, en précisant les tailles de chaque chose. « Amoher » entre parenthèses, je me disais, mais qu'est-ce que ça fait là-dedans ? « Baba Batra » ? « Baba Batra » c'est la dernière porte, en traduction aramite, donc c'est la dernière porte de passage avant de passer vers l'autre monde. « Amoher » celui qui vend, alors on va parler de deux situations, soit une personne qui vend à son ami une part de sa propriété, dans laquelle il va pouvoir enterrer ses morts, donc on a déjà vu, lorsque je te vends une maison, je dois te vendre avec des tailles spéciales, selon la grande maison, une petite maison, il y avait plusieurs définitions, et bien la même chose, je te vends, comme l'histoire de Maratha Marpella, par Chatea Chabois même d'ailleurs, ouais, bien sûr, donc ça tombe bien, voilà. « Je te vends là-bas, au bout de mon champ, je te vends un caveau, je te vends de quoi faire un caveau, combien je voulais donner ? » Après il va commencer à me dire, « Ah non, un caveau, je voulais dire 3 mètres sur 2 mètres, alors la machine à l'éveil nous précise exactement quelles sont les tailles d'un caveau, et alors ça va se passer comme ça. « Amoher » 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 un caveau de fosse, d'accord, de cercueil, de chéhen, ou encore. « Amoher » « Amoher » « Amoher » « Celui qui, un entrepreneur, un d'accord, un maçon, qui va prendre, qui va recevoir sur lui, je ne sais pas si c'est un maçon, je ne sais pas, celui qui creuse des quêvers, un faussoyeur, si je ne me trompe pas. « Amoher » 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 de quelle profondeur, quelle hauteur de chaque chose doit-il faire. La Mishnah n'enseigne. Il faudra faire l'intérieur de la fosse. Pour le moment, on parlera de cette deuxième partie ensuite, qu'est-ce que ça fait là. Mais pour le moment, on reste sur ça. La fosse elle-même, une fois qu'on a fait les escalées pour descendre, entre parenthèses, c'est pas très précis dans la Mishnah, la hauteur de la fosse doit être de 4 amot de hauteur, 2 mètres de haut, plus ou moins, un petit peu moins, 1,95, je ne sais pas. D'accord ? 48 centimètres, donc fois 4. 1,92, 1,92. Ok ? Ça c'est pour la... Donc la Mishnah n'enseigne, elle doit faire comme taille 4 amot de large, 6 amot de long. Et à l'intérieur de cette Mishnah, il devra faire 8 cour, 8 fausses, 8 tombeaux, je ne sais pas comment dire, 8 tombes. D'accord ? Fausse tombe. Où est-ce qu'il devra creuser ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. D'accord ? Et la Mishnah nous précise. Shlosham ikan, 3 par là. Ve shlosham ikan, 3 de là. Ve shnaim kenegdan, et 2 en face, en face des escaliers de l'entrée de la mer. Et ensuite, ve kuchin maintenant, quelle taille doit faire chaque cour, chaque fausse ? Orkan arba amot, le profondeur doit être de 4 amot, la taille d'un homme c'est 3 amot plus, et on va laisser un petit peu de quoi faire entrer complètement le cercueil. Ve romane, shiva, et la hauteur qu'il faut laisser, la hauteur de l'épaisseur, c'est-à-dire, on va prendre maintenant, ça c'est le cercueil couché, quelle hauteur lui laisser ? Il lui laisser 7 amot. Donc on va expliquer 7 tfakhim. 7 tfakhim. D'accord ? Un tefar c'est un point, une hama c'est une coudée. Un point, en général, il y a 6 tfakhim dans une hama, 6 poignées dans une coudée. Et là, il faudra laisser cette fois-ci une hauteur de 7 tfakhim. On va expliquer pourquoi 7. Ve roh ban, shisha, et une largeur de 6. Alors une largeur de 6, ça, s'ils ne sont connus de partout dans le chasse. Un homme fait 6 tfakhim de large. Comme ça, c'est rapporté dans plein d'endroits, dans Hérouvin, dans plusieurs endroits, on parle à l'argent d'un homme, c'est 6 tfakhim. Là, vous allez me dire, il y a un problème. Le cercueil aussi, il y a une certaine épaisseur. Alors, sur ça, il y a tout ce qui explique, c'est rapporté 6 tfakhim avec ses habits épais. Or, quand on passe dans l'autre monde, on apporte avec nous un tout petit, un seul, très fin. Et de ce fait, ça nous fait assez de jeu pour compléter avec la largeur du cercueil. Maintenant, par rapport aux 7 tfakhim de hauteur, alors, l'épaisseur d'un homme, une fois qu'il est couché, son épaisseur, on considère que ça peut être jusqu'à 6 tfakhim, uniquement. 6 tfakhim. Alors, pourquoi il faut laisser un tfakhim supplémentaire ? Ça, c'est lié aux lois de Touma Betahara. Il y a une halakha, j'hésite en rentrer dedans parce que c'est très intéressant, c'est bon à savoir, c'est de la culture de Touma Betahara. Il faut savoir, bien sûr, qu'un mort, il est métamé jusqu'à Adleva Shamayim. On a déjà évoqué cette notion. C'est que, s'il y a un mort couché dans la rue, par exemple, et bien, tout celui qui passe au-dessus, dès qu'il va passer au-dessus, il va devenir tamé. Ça, on dit que Touma, elle transperce, elle va jusqu'au ciel, même si un avion, il passe au-dessus. En ce moment, je ne sais plus, ils sont mis à repare ça dans la presse israélienne, avec des constructions à l'aude, et les avions qui font le tour par un cimetière, ça pose des grands problèmes pour les Kohanim. Un Kohanim, comment il peut prendre l'avion ? Si l'avion, il passe au-dessus d'un cimetière, là-bas, il y a des morts. Alors, on va expliquer pourquoi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez me dire, dans le cimetière, les morts, ils sont enterrés. C'est vrai, mais il y a un problème. Lorsque les morts, ils sont enterrés, alors ils sont ce qu'on appelle, ils ont un problème de Touma Retsutsa. Ils ont une Touma écrasée, où on ne leur a pas laissé de O-L. Ils n'ont pas aucun abri, aucun abri pour eux. De ce fait, ils ont un... Il y a des raisons pourquoi, il n'y a aucune solution. Si ce n'est, il n'y a rien à faire, quoi. Le cimetière, il est métamé même quand on passe au-dessus. Maintenant, dans la Meara spécialement, puisque la Meara a une ouverture par ici, si on laisse au-dessus de chaque mort, c'est un seul tephar. Alors, on considère que maintenant, le mort lui-même, il a un tephar avec une porte d'issue. De ce fait, celui qui va marcher au-dessus de cette Meara, un Kohen, par exemple, qui va marcher, même un Israël qui va passer au-dessus de cette Meara, il ne va pas devenir tamé. De la même manière que si un mort est dans une maison, je peux marcher au-dessus de la maison, je ne vais pas devenir tamé. Là, c'est la même chose. Le mort, il aura sa maison. Étant donné qu'il a une Touma, où il a de l'espace au-dessus de lui, il aura un tephar au-dessus, puisque lui, il fait six tephar. On lui laisse un tephar supplémentaire. Il a ce qu'on appelle un O.L. Il a littéralement une tente. Il a un abri pour lui. Et ensuite, il a une issue par où le mort est rentré et il sort. De ce fait, celui qui marche au-dessus, il n'est pas tamé. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut laisser un tephar supplémentaire. Ça, c'était vraiment pour la culture, histoire de se familiariser avec la notion, jusqu'à ce qu'on arrive dans la séchette ou à l'autre, on aura un bonhomme de chemin jusque-là, mais on y arrivera. Ensuite, on a fini maintenant avec la première partie de la Mishnah. Dans la première partie de la Mishnah, on va découvrir la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon pense que non ! Ce n'est pas comme ça. Quand on fait un caveau, on ne fait pas 4 sur 6, mais on fait quoi ? L'intérieur de chaque Mishnah, pas 4 sur 6, mais 6 sur 8. Deux fois plus grand, ça sort. D'accord ? Il faudrait calculer. Je ne sais plus. Devant la caméra, je ne suis pas capable de calculer en même temps, donc je vous laisse faire le compte tout seul. Ensuite, donc, il faut faire 6 sur 8. Et dans ce cas-là, il a plus de place pour faire plus de fausses. Et il pourra dans ce cas-là ouvrir à l'intérieur d'elle 13 cours. Avant de lire la suite, je vous explique juste le principe. Quand on creuse une fausse, on ne peut pas creuser une deuxième fausse à trop grande proximité, étant donné que les murs, ils vont finir pas s'effriter, c'est pas bon. Donc il faut forcément laisser une hama de large. Ça va être discuté, le partenariat ne l'a pas expliqué comme ça, mais je préfère expliquer son ouvrage Bâme, c'est plus clair du début, ce qu'à la fin de la Mishnah. Le Rambam, il a une autre explication, vous regardez si ça vous intéresse. On traduira le partenariat, il faudrait qu'il y ait une petite incohérence, c'est expliqué par le Manechet Shlomo, j'ai beaucoup peiné pour comprendre cette notion, j'ai beaucoup buté dessus pour comprendre. En tout cas, on retient l'explication du Rajbam dans l'Agmara, et ça se passe comme ça. Entre chaque fausse, il faut laisser un tefar. Et à proximité du mur, il faut laisser un demi-tefar. Donc regardez, quand on a 6, ça nous fait un tefar pour chaque cours. Donc on a 3, ensuite 1 et 1 entre les deux, et 1 encore 2 demi, ça fait 6, c'est parfait. 4, la même chose, un tefar entre les deux, 1 et 1, ça fait 3, et encore une demi, une demi, ça fait de nouveau 4. Donc, selon Rabbi Shimon, sur une largeur de 6, on va pouvoir rajouter un cours supplémentaire. Et sur la largeur de 8, on va pouvoir essayer de nouveau rajouter un supplémentaire. Donc ça va nous faire déjà 4 et 4, 8, et 3, ça va nous faire maintenant 11. Et ensuite, il va nous dire qu'il va rajouter 2 en diagonale ici. D'accord ? Ouais, si je refais ça avec Rabbi Shimon, vous lui rajoutez ici un cours supplémentaire, un autre cours supplémentaire ici, un cours ici, puisqu'il est plus de large, ça vient un 6 ici, ici ça vient un 8. Et en plus de ça, 2 qui partent en diagonale comme ça. Ça va nous faire l'équivalent de 13 cours, 13 fausses. Et on fait ça dans les mots maintenant. Rabbi Shimon, on fait l'intérieur de la Meara. du caveau, 6 sur 8, il pourra ouvrir à l'intérieur, creuser à l'intérieur d'elle. 13, Shimon, 13 cours, 13 fausses. 4 de l'autre, 3 sur le mur d'en face, 1 à droite de la porte et 1 à gauche de la porte. En réalité, ce n'est pas qu'il les creuse ici, mais c'est qu'il les creuse ici, en diagonale. C'est expliqué comme ça, par exemple. VOC, à part ça maintenant. Nouveau sujet. C'est ce qu'on a expliqué maintenant, en la deuxième partie maintenant, on va parler de ça. C'est ce qu'on appelle le Hatser. Avant de faire descendre la sépulture dans le caveau, on s'arrête maintenant, on va falloir laisser assez de place pour que ceux qui portent le mort, le brancard, pendant le réson funèbre, puissent descendre. Eux, ils ont une certaine largeur. Une personne fait 1, une amas de large. Le mort fait lui-même une amas de large. Donc on met 1 et 1 et 1 et 1 et 1, je ne sais plus comment on arrive exactement. En tout cas, on se retrouve avec, il faut laisser la place de quoi avoir 6 amot sur 6 amot. D'accord ? 6 sur 6. Il faudra faire une petite place, je ne sais pas comment traduire, une petite R, une esplanade, une R, de chèche à le chèche, 6 amot sur 6 amot. 7 sur 6 amot. Mais dans le bâtonneur, on nous dit ça, jusqu'à part ça, tu ne t'arrêtes pas à faire juste une place et un caveau. Tu construis un deuxième caveau de l'autre côté, en face. Et par rapport à une seule cour, une seule herbe comme ça, là, parce que là-bas on met les... D'accord ? Parce que ceux qui portent le mort, la sépulture, puissent se tenir là-bas. Tu ouvres une fosse d'un côté et une fosse de l'autre côté, à droite et à gauche. Achat Mikan va Achat Mikan, une à droite et une à gauche. Rabi Shimon Omer, de nouveau, regardez Rabi Shimon, lui, il demande à faire beaucoup de caveaux. Arba, les Arba Rukhotea. Ce même dessin, mais il faut rajouter encore une ici et une ici. D'accord ? Vous allez me dire, mais il y a un problème. On va se retrouver avec les fosses qui vont se rentrer dedans. L'agma soulève la question, elle explique, c'est vrai. Mais il faut aussi enterrer les néphalimes, les fausses couches, je ne sais pas comment c'est... Les embryons, les morts-nés, il faut aussi les enterrer. Et eux, ils ont besoin de beaucoup de moins de place. Et de ce fait, on les enterrera dans ces petits cours qui seront raccourcis. Peut-être qu'on touchera un petit mot après sur l'importance... Une petite... Donc, il faudra mettre 4 aux 4 coins de la Meara. 4 aux 4 coins. D'accord ? Donc, ça va nous faire 13 et 13, 26, 52. Mais on va se retrouver avec ici. Oui, histoire d'illustrer. Quand on va avoir ici la nouvelle qui va partir d'ici, on va se retrouver avec des cours qui vont un petit peu se rentrer dedans. Et en fait, on enterrera ici des morts-nés, des petits enfants qui ont assez de place. Oui, ça mettra sa place. Et puis, voilà. Donc, Arbal Arba Oukhotea, Rabban Shimon Ben Gamliel Omer Akol Lephi Hassala. Rabban Shimon Ben Garen dit, non, non, deux minutes. Tu me fixes une taille de Meara, de caveau. Mais tu ne me fixes pas combien de fosses creusées. Parce que Akol Lephi Hassala, tout dépend de la qualité de la pierre, de la roche que l'on va creuser, que l'on va casser. Il y a des roches plus costauds. Et on va pouvoir effectivement mettre autant de courir, autant de fosses. Mais il y a des fois de la roche beaucoup plus faible qui s'effrite. Et on risque de ce fait, on risque de ce fait, c'est-à-dire si tu mets juste une hama d'écart entre les deux, on va se retrouver dans une situation où le mur risque de s'effriter. Il faudrait se passer un peu plus et mettre un petit peu moins de fosses. On fait à présent le partenariat, je vous donne l'alakha que je voulais vous dire, une alakha aussi importante par rapport au Néphalim, au Morné. Donc celui qui reçoit sur lui, on avait dit un fossoyeur, qui reçoit donc de creuser une méara, un caveau, il reçoit sur lui de construire un kéver, il faudra qu'il construise donc La largeur du caveau fera 4, et 6 dans la longueur. Il faudra qu'il fasse 8 fosses, 3 par-ci, 3 par-là. Alors regardez, ça c'est le bartonariat où je vous dis qu'il y a un petit problème à comprendre. Il va selon le Rambam. Selon le Rambam, en réalité, en fait, je vous explique le principe, ça va très vite, quoi. C'est qu'on ne laisse pas ici un demi-téphare, mais on commence à le cours, la fosse depuis le bord, et ça va nous laisser plus d'espace pour en fait espacer davantage entre les caveaux, entre les tombeaux. Et donc le bartonariat nous explique ça. Regardez, Sur les deux côtés, donc sur les deux longueurs du caveau, il faudra là-bas enterrer 3 et 3. Il y a aussi deux tombes sur le mur qui est en face de l'entrée du caveau. Maintenant, chaque fosse aura une profondeur de 4 amot, la taille d'un homme, avec un petit peu plus. Avec une largeur aussi de 6 tefakh, et aussi une renteure de 7 tefakh, comme tout ce qu'on a expliqué. Donc on va se retrouver maintenant entre chaque fosse et chaque fosse. Chez Minas Zadim, ceux qui sont sur le côté, puisqu'il a bouffé la petite demi-hama d'ici, et la petite demi-hama d'ici, ils se retrouveront avec une hama supplémentaire, et donc ça va lui permettre de lui faire une hama et demi entre les deux fosses. Hama, et donc, Hama va merza, ou ben hachneim chez Mikenengen, et par rapport aux deux qui sont en face, puisqu'il a 4 amotes et qu'il met au bord et au bord, il va se retrouver avec cette fois-ci deux amotes, deux larges, entre les deux. Hama va être ou ben hachneim chez Mikenengen, j'étais amote, entre les deux qui sont en face, deux amotes. Maintenant, les filles à cela, c'est le dernier avis de Rabban Shimon et Mugliel, tout dépend de la qualité de la roche. Il m'a comme caché, un amètre que belkhev, l'harporel à hachèche amote, l'horrech, l'arba, l'horchav, qui est livré, l'anakama. Ah, ouais, j'avais mal compris ça. J'avais pas fait dans le portain droit. Le portain droit explique comme ça. Selon Rabban Shimon et Mugliel, de quoi parle exactement le Mishnah, il m'a comme caché, c'est la fausse, la roche, elle est dure. Alors, dans ce cas-là, il vient en fait faire un compromis entre les deux premiers avis. Il y a un premier avis qui a dit, tu fais quatre sur six, alors il dit, tu fais six sur huit. Lui, Rabban Shimon et Mugliel, il dit, ça dépend de la qualité de la roche. Il m'a comme caché, si la roche, elle est dure, elle est costaud, l'entrepreneur se contentera de faire, comme le premier avis, quatre sur six. Mais il m'a comme rach, v'étichroach, maintenant-ci, la terre, elle est beaucoup plus souple, faible, elle s'effrite, donc, l'entrepreneur devra creuser six sur huit, qui est d'il vrai à Rabban Shimon, comme la vie de Rabban Shimon, elle est établie comme Tanakama. Une donnée importante que je voulais vous dire par rapport au mort-né, malheureusement, c'est quelque chose de personnel qui nous a révélé récemment, c'est qu'il faut faire très attention lorsque, grâce de Shalom, il y a une fausse couche, à partir de 40 jours même, on a le devoir de veiller à ce que le petit embryon arrive dans une fosse, il y a une mitzvah de l'enterrer. Il n'y a pas de deuil à prendre, mais il y a quand même une mitzvah de l'enterrer. Et il faut faire très très attention dans les hôpitaux, surtout, et même en Israël aussi, ils n'ont pas de pitié sur ça, sauf certains hôpitaux religieux, Mayané, Yeshua, ou encore Charles Sédek à Jérusalem. Mais de manière générale, c'est un trésor pour la médecine, pour disséquer le petit, Chazbe Shalom, c'est un très grave interdit. Il faut faire très attention lorsque ça arrive, l'Ohal et nous, que ça n'arrive jamais, mais lorsque vous entendez que ça peut arriver dans votre entourage, veillez à ce que, aussi dur que ça puisse être comme épreuve, mais veillez à ce que le petit, Morne, arrive dans un, soit bien enterré, selon la halacha. Et, Bézat HaShem, je vous souhaite une journée pleine de l'Hatla Ha, et que très prochainement, on ait le mérite de voir la Triat HaMétim avec la Bézat HaGohel, c'est qu'à nous, Bézat HaShem, c'est qu'on t'aime.